Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite découverte de Song of Conquest un jeu qui vient tout juste de sortir et dont on a pu avoir une clé donc je me permets donc de vous le présenter le plus vite possible c'est à dire aujourd'hui alors que j'y ai finalement très peu joué je vais revenir dessus très rapidement mais pour parler un petit peu de Song of Conquest qu'est ce que c'est c'est un jeu de stratégie au tour par tour c'est un pur heroes of might and magic like clairement vous allez voir avec bien sûr son propre style et des choses qui changent quand même mais on est là dedans c'est un jeu qui n'est bien sûr pas jouable à la manette il va falloir vous armer de votre clavier mais surtout de votre souris ce jeu possède un mode multijoueur alors il est jouable en solo avec deux campagnes et également en escarmouche mais vous pouvez aussi jouer en multijoueur uniquement en pvp donc voilà vous pas de mode coop contre de l'ia etc c'est uniquement uniquement de l'affrontement le jeu est intégralement disponible en français et en bien d'autres langues avec quelques petits trucs qui sont pas forcément fou fou de temps en temps mais globalement c'est quand même de bonne qualité sachant que le jeu actuellement disponible il est en early access donc pour je crois quelques quelques mois ou un an je ne sais plus exactement je l'ai lu ce matin et je l'ai déjà oublié il était en alpha en 2021 donc d'accord il n'y a pas de nom il n'y a pas de date donc le jeu est en développement depuis plus de cinq ans ça voilà faut le savoir donc ça fait longtemps que les gens sont dessus en tout cas le jeu est disponible dès maintenant il est sorti hier donc sur steam ou gog malheureusement pas sur notre partenaire humble bundle c'est dommage mais il sera sans aucun doute à la sortie définitive du jeu je pense et vous pouvez vous procurer actuellement au prix de 29 euros 99 voilà sachant que le jeu pourra peut-être augmenter de prix une fois la sortie de l'accès anticipé c'est en tout cas ce que nous disent les développeurs voilà donc on va repartir sur le jeu immédiatement et voilà je vais basculer dessus pour que vous ayez les bruits donc qu'est ce que c'est song of conquest et bien c'est comme je le disais un jeu très très proche du style heroes of might and magic c'est à dire que vous allez avoir un héros qui va être composé d'une armée vous allez avoir un village sur la carte vous allez pouvoir interagir avec des bâtiments à droite à gauche vous allez devoir gérer des ressources une armée de la magie affronter d'autres héros leur prendre leur ville etc etc pour arriver à votre victoire le jeu comporte actuellement quatre factions je n'en ai bien évidemment testé qu'une comme je vous dis je l'ai sorti hier je vais vous présenter plus vite possible et je ne vais pas être disponible dans les jours à venir donc j'ai au moins fini la première mission de la campagne et là je viens de commencer la deuxième juste de quoi avoir je pense les tutos et peut-être qu'encore un ou deux tutos qui vont apparaître mais le plus gros le plus gros des tutos je pense que je les fais alors donc encore une fois comme lors de ma découverte avec heroes hour ça va ça va être un peu comparé une fois de plus à heroes of might and magic mais en même temps il n'y a pas bien le choix c'est comme ça donc vous avez effectivement un héros qui s'appelait un thaumaturge avec ses points d'expérience son niveau actuel les essences de magie qu'il est actuellement en train de développer alors vous allez voir ça change un petit peu ce niveau là quand même votre armée en haut avec vos troupes alors je fais un petit aparté pour ceux qui connaissent les jeux d'amplitude studio notamment les endless space endless légende etc je suis un grand fan de leur interface c'est quel gars du mankind que j'aime bien j'aime beaucoup les interfaces avec tout de suite on voit l'info on se met dessus déjà c'est très fluide c'est beau les interfaces claire net et précise vous avez directement les informations si c'est négatif ça apparaît en rouge si c'est positif ça apparaît en vert vous avez entre parenthèses voilà moi j'aime quand c'est clair quand c'est beau quand c'est joli voyez quand on ouvre la fiche comme ça paf 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 vous avez ça saute aux yeux c'est efficace et paf c'est un coup de hache c'est c'est net précis et moi j'adore ça me met totalement ça me donne envie déjà d'aimer un jeu rien que ça donc voilà en plus le jeu est bien mais voilà voyez en bas on a les objectifs calculatifs c'est en coeur en jaune italique pour dire voilà c'est clair c'est net c'est beau le jeu est magnifique le pixel art est très 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 beau l'interface elle est incroyable voilà donc déjà rien que ça ça partait bien positivement voilà c'est ma petite aparté fini donc là où vous avez vos troupes effectivement avec toutes les informations la taille actuellement de l'esquad vous voyez que vous avez cinq fantasmes 1 sur 20 le maximum de du coup vous pouvez pas en avoir plus de 20 dans une escouade les dégâts qui font ils ont dit à plus 10% ça veut dire vous avez un bonus l'attaque de mêlée la défense vous voyez elle est normalement à 10 et à 16 mais actuellement elle est à elle est normalement à 10 à 16 mais actuellement elle est à 16 d'un côté 40 de l'autre en défense ils ont un déplacement de 3 ils ont une initiative de 18 ils génèrent en essence en bas deux ordres deux essences d'ordre ça je vous l'explique après c'est un humanoïde et en bas vous avez le skiffon voilà c'est une escouade protégée donc qui résiste aux attaques à distance là vous avez les miliciens paysans mendiants qui peuvent servir d'une arbalète c'est en revanche une unité qui ne peut attaquer qu'un tour sur deux ils doivent recharger entre chaque tour donc ils sont un peu moins bien pourquoi vous voyez les dégâts les attaques de mêlée l'attaque de distance et la défense qui est en vert tout simplement hop 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 je me suis trompé excusez moi tout simplement parce que quand vous allez arriver ici il faut savoir que vos points d'attaque et vos points de défense alors là aussi les points bruts du personnage sont entre parenthèses et si c'est en vert ça veut dire parce que j'ai récupéré de l'équipement ça veut dire que tout l'équipement cumulé fait que j'ai actuellement 6 et 24 et donc tout ça toute l'attaque et la défense va aller se rajouter à toutes les troupes que vous avez donc là je leur donne 24 de défense en plus et ils ont actuellement 40 16 plus 24 40 voilà c'est simple clair nickel pas se prendre la tête les déplacements c'est et le rayon de vision ça va être votre déplacement du héros sur la carte tout simplement c'est pas en combat la spécialisation du héros fait qu'il a plus 1 d'ordre donc on est pareil on est sur les essences oui on gagne actuellement 6 essences alors pas pour maintenant mais en combat on gagnera 6 essences d'ordre par tour donc ça va nous permettre de faire des choses avec ça on a des modificateurs des squads donc par rapport aux objets qu'on a par rapport à à tout ce qu'on génère voilà on apporte plus 6 aux attaques de mêlée etc je vais pas vous les lire un par un vous avez des modificateurs temporaires quand vous visitez des bâtiments sur la carte vous donne des modificateurs temporaires genre pour le prochain combat vous avez plus 5 d'attaque vous avez plus de mouvements ou trois de mouvements pendant trois tours tout est apparaît ici et vous avez des modificateurs tous les modificateurs à part à obtenu via les armes armures et accessoires qui sont là voilà on les voit ils sont ici tout simplement vous pouvez également débloquer des pouvoirs alors pour ça il faut que votre héros j'ai plus exactement le détail c'est je crois que le premier pouvoir est au niveau 12 ou 16 je ne sais plus exactement vous allez pouvoir débloquer deux pouvoirs en fait vous avez bloqué des compétences à chaque tour donc là c'est comme heroes of might and magic vous débloquez des compétences soit vous en prenez une nouvelle soit vous améliorez une existante et au fur et à mesure que vous les améliorez et bien forcément vous allez pouvoir faire plus de choses comme par exemple commandement 4 voyez le fait que on est quatre en commandement alors de base on avait deux ou trois je crois je les montais une fois ça nous permet d'avoir jusqu'à quatre escouades vous avez on peut monter jusqu'à 5 6 7 8 tout est clair on voit tout là voyez on voit les coches et tout ça saute aux yeux c'est propre c'est voilà c'est efficace donc ça c'est bon donc ça ça peut améliorer chaque tour et les pouvoirs on va pouvoir en débloquer mais bon là on est bien trop tôt dans la campagne pour pouvoir en arriver à ça les déplacements vous voyez le nombre de déplacements qui vous reste pour ce tour envoyez quand on clique hop on voit les déplacements si je veux aller plus loin on voit que là on n'y arrivera qu'au deuxième tour bref voilà c'est simple clair nickel voyez là c'est pareil on met on met le curseur dessus les tout apparaît on a les moi j'adore c'est super l'appareil vous allez sur l'or en haut vous gagnez 500 de vos villes et colonies 150 de vos bâtiments capturés et 150 de vos bâtiments possédés on voit tout de suite tout de suite les infos c'est super bien moi j'adore c'est je vais le redire c'est vrai mais voilà donc vous avez cinq écoles de magie vous avez l'ordre vous avez le chaos vous avez la destruction vous avez la création et vous avez l'arcane et c'est vos troupes vos troupes qui vous génèrent de l'essence toutes vos troupes vous génèrent de l'essence malheureusement enfin malheureusement toutes nos troupes n'actuellement nous génèrent que que de l'essence d'ordre et alors un truc qui est important de savoir c'est que si je fusionne ces unités là je ne vais gagner que cette unité génère deux ordres et celle là deux si je les fusionne elles n'en généreront plus que deux mais si par exemple pardon c'est pas ça que je voulais faire alors je sais même pas le faire parce que je n'ai jamais fait voilà c'est nickel l'interface elle est propre et si je reprends par exemple là je décide d'en remettre deux ici alors je m'ai trompé excusez moi je fais ça donc j'ai re séparé encore mon escouade et c'est là que la tactique du jeu va devenir intéressante c'est que le fait que j'ai trois unités et ben là je vais générer non plus je vais générer encore plus d'essence d'ordre pendant le combat alors que si je regroupe tous ces gens là et bien hop pardon j'ai fait une bêtise si je ne je ne fais qu'une seule troupe que toi qu'une seule troupe comme ça je ne génère plus que deux donc plus on va séparer plus on va générer de voilà il ya tout un truc à faire là dessus tout un calcul vous l'avez compris c'est intéressant c'est clairement intéressant oui on le voit voilà le nous on est spécialisé là dedans donc on donne un et nos squads nous donne 5 2 2 et 1 je vais reprendre juste je mets juste une unité oui je m'en fous je mets juste une unité pour dire ça fait de la place on passe à 8 quoi et là là la stratégie devient intéressante et là vous allez pouvoir avoir tous les sorts du jeu contrairement à heroes vous allez devoir acheter des sorts etc non les sorts sont là ils existent on les voit directement ce qui veut dire que comme je génère 8 d'ordre d'essence dès le premier tour je peux faire ce sort là ce sort là et ce sort là pour faire celui là je devrais attendre bon bah là du coup 8 et 8 deux tours deuxième tour de combat paf j'aurai déjà pour la possibilité de faire celui là donc chaque or chaque essence à sa petite branche et après bien évidemment vous allez avoir les mal et les sorts de magie mélangés où vous allez devoir pour par exemple faire celui ci on va prendre cela il nous faut trois d'ordre et trois de création tout dépend les troupes que vous allez avoir voilà c'est là que ça devient pour moi très très intéressant la gestion du jeu à ce niveau là qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc là on va avoir effectivement les ressources dans le jeu vous allez avoir donc l'or la pierre le bois la tisse lune l'ambre ancien et le minerai céleste voilà ils ont voulu se démarquer un peu des pierres précieuses du soufre etc et c'est une très bonne idée on a donc nos objectifs ça c'est bon dans ce que je peux vous en dire actuellement on a ici j'ai pas même pas visiter encore tous les menus parce qu'il ya plusieurs choses là voilà on voit tous les bâtiments qu'on possède capturer ce qui nous rapporte et les bâtiments de notre colonie ça j'ai juste de la récupérer la colonie je me suis arrêté là je dis c'était le moment pour lancer le l'enregistrement notre escouade alors ça ouais je vais vous montrer ça après et vous avez également lorsque vous construisez une grande armurerie ou une académie de la recherche pour améliorer vos troupes d'un côté et vos alors ça c'est vraiment vos troupes pures et ça c'est pour améliorer on va dire plus certaines certaines certains bonus on a un marché également qu'on peut débloquer ce n'est pas le cas actuellement alors comment fonctionne le jeu la différence d'un heroes ou un heroes hour ou ce genre de jeu où vous cliquez et ça vous ouvre en grand votre village votre ville qui est représenté uniquement par le château là c'est totalement différent parce qu'en fait vous voyez vos emplacements de construction voyez on a un là un là un là un là ceci était déjà construit donc on a une ferme ici qui nous rapporte 150 pièces d'or elle est au premier palier on peut l'améliorer une deuxième fois si on a six de bois de d'embre ancien et deux d'embre anciens et au lieu de rapporter 50 d'or elle en rapportera 300 on peut également vendre le bâtiment pour libérer l'emplacement il existe trois types d'emplacements les petits emplacements de construction les emplacements de construction moyen et les grands donc sur ce bête sur cette sur cet emplacement là je vais pouvoir construire un de ces petits bâtiments mais je ne pourrais pas construire de moyens et je ne pourrais pas construire de grands et bien évidemment c'est sur les grands que l'on débloque les recherches notamment donc pour le moment on n'en a pas comment débloquer un c'est pas compliqué on peut quand on clique sur sa colonie la colonie à trois niveaux les petites colonies les grandes colonies et après ça devient une ville je crois tout simplement on peut donc voir le lors que ça nous rapporte porte on peut faire plusieurs choses et on peut notamment améliorer et lorsqu'on l'améliore en grande colonie à la grande colonie du coup on voit le coup déjà la production d'or augmente et on débloque un emplacement de construction moyen et un grand emplacement de construction voilà on a un autre menu qui nous permet qui représente comme dans un heroes like le tomaturge le recrutement des tomaturges donc on a ce personnage là et on va pouvoir recruter également ce personnage là qui va avoir ses propres caractéristiques son propre squad ses propres compétences etc etc voilà et vous pouvez également gérer la défense de votre de votre colonie en recrutant des squads vous pouvez mettre des squads en garnison et vous pouvez également construire des tours pour rajouter encore plus de garnison mais également débloquer des ballistes qui vont vous aider pendant les combats bien évidemment je n'ai pas vu toute cette partie là et là actuellement la seule unité qu'on peut recruter c'est les menestrelles vous voyez qui ont eux en essence nous génère de la création et du chaos et pas du tout de l'ordre c'est des humanoïdes ils sont instrumentistes et ils ont une capacité en bas voilà ils augmentent la défense des des soldats donc en fait pourquoi c'est parce que tout simplement on a le bâtiment qui est là non c'est le bâtiment qui est là la taverne ouais et si on va sur la taverne effectivement nous génère deux menestrelles par ondes donc on va pouvoir les recruter ce qu'on va faire immédiatement hop 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 c'est fait voilà on les a recrutés et du coup on va j'aurais bien aimé les prendre avec moi vous voyez je n'avais pas cliqué avec mon héros dessus je suis désolé voyez je découvre encore j'avais tout fait mais j'ai fait plein de choses mais ça je ne l'ai pas fait voilà bon on va le dire ensemble afin de renforcer la défense de ville vous connaissez vous pouvez recruter des squads ou former une garnison les squads en défense sont recrutés placés déplacés depuis l'armée d'un domature ces derniers peuvent facilement être déplacés d'un à l'autre les squads en garnison se produisent par les tours construites en ville chaque nouvelle tour permet de recruter d'héberger plus de soldats lorsque les tours sont améliorées au deuxième palier elles produisent des balistes plus votre ville compte autour améliorer plus vous disposez de balistes pour la défendre les squads recrutés dans vos villes et reconnues peut être améliorée si le bâtiment a été construit elles peuvent également être déplacées rejoindre l'armée d'un domature en visite un domature en visite peut choisir de défendre une ville ou une colonie en déplaçant son armée à son sein mon adversaire devrait alors affronter l'automature en gagnant et son armée en plus des potentiels des squads et balistes pour renforcer davantage les mains vous pouvez construire des murs ces derniers en présentant ça je ne savais pas oui ça n'est en présentant puissance de protection contre les envahisseurs ça commence à faire des trucs méga classe c'est super beau il est impossible de construire des murs dans les colonies ouais bon ben voilà donc ça on va pas pouvoir le faire ça c'est ce qu'on avait vu effectivement on peut se mettre en garnison on peut améliorer nos escouades c'est pas possible on peut recruter des escouades alors du coup ouais c'est ça ils sont là donc là normalement ce que je peux faire c'est reprendre lui par le mettre là franchement l'interface est parfaite alors que le jeu est que en early access franchement bien jouer à eux donc là par exemple on aurait pu faire un bâtiment moyen mais on n'a pas les ressources nécessaires donc on va aller sur le emplacement petit et on va regarder ce qu'on peut faire ah bah oui j'ai recruté des troupes donc du coup j'ai plus assez de sous je ne peux plus rien faire on peut construire qu'un bâtiment par tour mais plus tard avec la recherche ça nous permettra de débloquer et d'améliorer pour aller améliorer jusqu'à plus de bâtiments deux ou trois bâtiments acheter pardon deux ou trois bâtiments dans le même tour voilà donc ça c'est un petit peu nouveau aussi comme d'habitude vous avez des choses qui vont être en surbrillance et ces choses là voyez hop vous pouvez les visiter pour débloquer des choses par exemple là il y a un tas de bois si je vais dessus on a gagné cinq de bois ça c'est bien on va avoir d'autres choses à faire donc de toute façon là je vais principalement partir vers la gauche donc on va aller voir un petit peu et oui ça vous donne déjà un aperçu chaudron bouillonnant on voit que c'est une source de richesse on va y aller ouf 900 pièces d'or ici c'est une source de richesse aussi avec un petit texte on est dans une campagne donc des feuilles furieux des miliciens sont rassemblés sur le chemin menant aux mines madame les mines ont été envahies par les bêtes de la forêt les failles nous attaquent alors oui j'ai pas trop parlé de l'histoire de la campagne mais pour faire simple suite au décès de votre père vous reprenez les reines du royaume et quand vous commencez à jouer vous êtes appelé parce qu'il ya une rébellion près d'une mine proche en fait une rébellion de paysans en tout cas c'est comme ça que ça vous est vendu et puis quand vous arrivez effectivement vous les dégagez mais vous vous rendez compte également qu'il ya des chevaliers sans bannière qui vous attaquent et donc là vous comprenez que ce n'est pas juste une révolte de paysans et au fur et à mesure que vous avancez que vous reprenez des terres vous tombez sur un village à vous qui a été brûlé vous tombez sur des mercenaires d'une autre faction qui ont été recrutés contre vous et en les battant ils vous apprennent qu'en fait c'est une dame dame amonde qui visiblement parce que j'ai vraiment pas fait beaucoup conteste votre votre héritage du royaume et veut vous faire tomber pour prendre sa place rien d'exceptionnel au niveau de l'histoire on est dans du dans du classique voilà la seule chose c'est que les gens vous disent bah oui mais bon en même temps c'est un peu la faute de votre père quand il était sur le trône il a été quand même vachement dur et il a bien maté tout le monde dès qu'il se passait quelque chose d'ailleurs la fille est un petit peu pareil on voit là on sent que c'est une famille et que comme ils le disent souvent il s'appelle j'ai plus leur nom mince va il dit toujours le nom ses coeurs coeur quelque chose prévaut c'est à dire voilà ils veulent dire notre famille prévaut avant tout on est au dessus et voilà on écrase tout effectivement bon voilà et du coup et du coup on en est là donc là je suis arrivé par là la personne j'ai croisé une alliée à nous celle qu'on peut recruter du coup qui nous a dit que bien sûr elle nous aiderait et là on en est à essayer de continuer à voir ce qui se passe voilà également les créatures de la forêt qui sont un peu qui sont un peu vénères parce qu'on a mis des troupes près de la forêt normalement il ya une alliance entre les hommes et les créatures de la forêt et en fait le fait d'avoir stationné des troupes pendant un moment près de la forêt ça a énervé les forces de ça a brisé l'alliance quoi en fait on a fait amende honorable en donnant de l'or mais pour le moment voilà je ne sais pas ce que ça a fait puisque visiblement sont toujours un peu excité je vous fais un petit résumé de ce que j'ai vu donc les mines ont été envahis les failles nous attaque voilà c'est coeur vaillant coeur vaillant j'aime bien le nom des failles êtes-vous entrer dans la tendre sylve pire encore avez-vous abattu des arbres dans ses voies dites moi la vérité non c'est si il ya coeur vaillant suivant les anciennes coutumes et n'y avons jamais mis les pieds il ya quelques jours des esprits failles sont sortis de la tendre sylve et ont attaqué à vue nous avons fui c'est pourquoi nous sommes ici quelques jours c'était donc avant que la milice entre dans la forêt près de la colline au silex ça c'est la mission de la première campagne fin de la c'est la première mission de la de la campagne nous essaierons de faire entendre raison ces créatures malgré d'autres échecs passés si nous ne parlons pas nous nous arriverons à la fin des filles par le fil de l'épée voyez un c'est voilà si ça marche pas ça passe pas par la porte on passe par la fenêtre en gros c'est l'idée j'ai pas eu mon bonus là si non j'ai pas eu mon bonus donc voilà donc là on a la possibilité soit de prendre 1400 pièces d'or soit d'avoir huit fantassins qui nous rejoignent donc on va prendre huit fantassins une fois que vous l'avez fait le bâtiment disparaît bien évidemment faut pas le faire à l'infini ok donc là je vais retourner voir parce que j'ai peut-être des ressources maintenant quand même voilà alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire on a déjà une ferme moi ce que je puisse améliorer la ferme il faut de l'ambre voilà on a déjà une ferme on a dit et une taverne ok parce qu'on peut faire plusieurs fois les mêmes bâtiments aussi ça c'est la différence avec un héros donc on peut faire une chemière paysanne qui va nous permettre de recruter des miliciens à chaque tour miliciens que vous pourrez ensuite améliorer en sapeur pareil vous mettez le curseur dessus vous voyez la différence pareil vous voyez il ne peut attaquer une fois sur deux mais par contre une capacité ils peuvent ériger des pieux sur la case située devant vous parce que oui je vais vous montrer aussi les combats ils sont vraiment sympa on peut aussi faire une taverne on en a déjà une on peut pas l'améliorer non plus on peut refaire une ferme mais bon on a déjà et vous pouvez faire une carrière et une série qui va vous permettre de générer du bois et de la pierre vous pouvez les trouver sur la carte mais vous pouvez également en construire chez vous et au deuxième palier vous pouvez bien sûr en construire plus en plus les bâtiments évoluent vous voyez vu selon quand on change de palier donc ça c'est sympa parce que la pierre et le bois des fois on est obligé dans les héros d'aller courir les chercher de se les faire reprendre non non là vous pouvez directement les générer chez vous on peut également faire une tour de garde qui va nous permettre d'augmenter la garnison et au niveau 2 de carrément avoir des balistes on n'en est pas là et vous pouvez également faire qui coûte très cher un point de ralliement ça permet de recruter des soldats d'autres villes et colonies de votre de votre là c'est à dire vous pouvez vraiment dire bah celui là je veux le renforcer c'est vraiment l'avant poste malheureusement bon bah j'ai déjà recruté tous ceux que je pouvais bah non avec un bâtiment comme ça vous pouvez même aller recruter dans les autres colonies et ils sont directement envoyés donc là on va commencer tranquillou on a un peu de bois on n'a pas de pierre donc on va se faire une carrière donc ça va prendre je crois un tour à être construit pour les petits deux tours pour les moyens et trois tours pour les grands si mes souvenirs sont bons si normalement même sans vous avoir trop montré encore si vous aimez bien ce genre de jeu entre le visuel tout ce que je vous ai montré je pense que vous êtes déjà intéressé par le jeu honnêtement enfin moi j'aurais été à votre place c'était direct j'aurais été directement intéressé alors on peut prendre 10 miliciens ou de l'or pareil de l'or on n'est pas pressé on va renforcer notre armée alors là par contre 10 miliciens c'est plus gênant parce que on va pouvoir en prendre que 5 les cinq autres je pense qu'ils vont être perdus donc là je prends de l'or par contre ok on a un camp de bûcheron voyez ici mais qui est défendu par des esprits failles donc on ne sait pas leur niveau de menace envers nous mais on sait qu'ils sont entre 1 et 25 honnêtement on va les affronter comme ça je pourrais vous montrer un combat des petits esprits failles et ferros ont envahi la syrie ils crient sur les forces de coeur vaillant et les menaces ah oui alors ça lui faut rire parce qu'il parle tout attaché il parle à peu près voilà maudit raide les humains brise le pacte il parle tout attaché j'ai trouvé ça ça m'a fait rire nous n'avons brisé aucun pacte esprits failles quittez ces terres immédiatement vous mourrez flèche des tempêtes prend les terres le retour des morts on apporte la mort alors vous avez un pré combat enfin c'est pas un pré combat du tout en fait mais c'est plutôt une feu une carte stratégique vous allez pouvoir placer vos troupes alors vous avez des hauteurs par contre vous ne pouvez pas placer partout les troupes c'est vraiment là où on vous le dit donc là par contre je peux pas malheureusement sur ce coup là les placer en hauteur donc on va les mettre on va mettre les les archers les arbalétriers ici on va également mettre les fantassins devant et les menestrel là voilà on a quelques choix on peut faire une retraite abandonner faire un combat rapide ou faire le combat on voit qu'ils sont nombreux entre 11 et 25 mais maintenant qu'on y est on sait que ils sont un niveau de menace facile le combat ne devrait pas nous poser trop de problèmes et là on arrive dans le visuel alors un petit temps de chargement avant et après chaque combat malheureusement mais c'est pas grave ok je les laisse finir leur déplacement et je vous explique tout ça parce que là moi ils attaquent très bien vous avez en bas effectivement un ordre de comme je vous l'ai dit vous avez un ordre de l'initiative où vous allez voir qui attaque en premier donc forcément ils ont une initiative de 27 ils attaquent bien plus vite c'est très simple et quand vous avez vu ce qui est très très bien moi j'aime beaucoup c'est tout bête mais c'est qu'ils ont mis un séparateur pour vous montrer la fin d'un tour donc c'est là que vous allez savoir quand vous allez générer de l'essence etc pareil c'est pour moi c'est limpide c'est vraiment sympa donc là on a nos menestrel effectivement comme indiqué ils ont soit on peut les envoyer au combat vous voyez le nombre de dégâts qu'ils font vous voyez le nombre qu'ils vont en tuer estimé en dessous entre 2 et 4 et vous avez également le fait que ils ont une attaque supérieure à leur défense bien supérieure donc du coup ils vont leur faire plus 6% de dégâts en bonus voilà vous avez également leur capacité spéciale qui est là qui coûte un déplacement et met fin au tour et le juste le fait de faire ça on va le faire voilà ils poussent la défense de tout le monde et à chaque fois vous voyez qu'une unité joue hop elle envoie de l'essence ici donc maintenant on en a quatre donc il faut quand même que les troupes jouent pour pouvoir générer de l'essence donc quand je vous ai dit qu'on en générait huit tout à l'heure enfin là du coup on n'en génère que cinq puisque j'ai adulé ce que j'avais fait c'est à condition que si on se fait one shot une troupe dès le début elle ne générera pas d'essence on voit bien qu'on est à quatre et du coup alors vous pouvez mettre en action rapide et sort si vous ne le faites pas vous pouvez le faire si je peux normalement je crois qu'on peut le faire activer il faut que je le désactive si je le désactive on peut faire ça si vous laissez activer en automatique en fait dès qu'un sort est disponible il va apparaître en dessous tout simplement pour vous dire ça y est vous pouvez le faire donc comme vous voyez il ya des points de hauteur on a des points bas on a alors je vous montrerai après pas avec les attaques à distance c'est plus intéressant mais on voit bien effectivement délimiter notre zone de déplacement important à savoir très important à savoir par rapport à héros également par exemple pour reprendre héros et là on va leur faire plus de dégâts à eux qu'à eux parce qu'on monte sur un terrain élevé donc du coup ça donne un bonus de 20% très très important à savoir quand vous collez une unité si vous ensuite typiquement c'est comme battle browser mais et d'autres jeux mais si vous collez une unité et qu'ensuite vous vous déplacez de cet endroit vous laissez à l'ennemi une opportunité de vous faire une attaque donc attention quand vous allez vous coller ne partez pas si jamais vous a une unité vient coller votre archer et que vous partez bah du coup votre archer va pouvoir effectivement s'en aller mais il va prendre une attaque gratuite ça aussi c'est un peu une petite nouveauté donc on y va bim eux c'est pareil on y va contre eux comme on n'en a que trois on va estimer qu'on en tue entre 1 et 3 tout dépend des dégâts qu'on va faire et j'ai oublié de vous montrer voyez la chape on a généré de l'essence donc maintenant on peut faire ça les squads obtient 10% de défense on peut donner de la célérité plus d'initiatives et plus un déplacement bon là on aurait ce que j'aurais dû faire autour d'avant non je pouvais pas si je pouvais c'était quoi c'était ça si en fait ouais quand lui a commencé à jouer avant qu'il attaque j'aurais dû lui mettre ça pour le protéger et du coup je pense que je l'aurais peut-être pas perdu et donc là où ça va être plus sympathique au niveau des archers c'est qu'on voit qu'ils ont plusieurs possibilités de d'attaque c'est à dire qu'ils ont un premier trait jaune qui est là si l'unité que vous attaquez et dans ce très jaune vous allez voir elle a une porte elle est dans sa porte dans la portée mortelle de l'unité vous faites plus 100% de dégâts c'est à dire je peux également attaquer celle là mais on le voit en fait l'icône si vous regardez l'icône à côté du curseur on n'a qu'une flèche alors que celui-là en avait deux vous allez faire des dégâts et là on va même les tuer mais vous n'aurez pas le bonus de portée mortelle donc ça c'est vraiment sympathique aussi pareil et je vais vous montrer exprès pour le truc si vous prenez de la hauteur avec les unités d'attaqués sans vous faites encore plus de dégâts et ce qui est sympa aussi c'est que je vous dis je vous le fais monter en mont parce que c'est un combat facile si je me déplace vous allez voir moins 50% de dégâts à distance si vous vous mettez sur l'unité ou pardon si vous mettez là ils vont vous le dire vous vous êtes déplacé donc à partir du moment où vous êtes déplacé vous allez effectuer moins de dégâts vous avez fatigué votre troupe ça je trouve ça super intéressant franchement les combats je les trouve vraiment sympathique bon on va quand même les tuer parce qu'on est nombreux voilà il pose ah ouais vraiment ils me les ont ah ouais d'accord ils me les ont bien massacré mes troubadours c'est pas résistant du tout ça ok on va refaire ça mais bon c'est pas très grave honnêtement on est là pour découvrir mais c'était pour c'est vraiment pour dire donc lui il va aller attaquer ceux là et eux est ce qu'ils vont les achever c'est pas sûr si alors j'adore le ralenti à chaque fois des fins de combat encore là c'était des troupes mais quand c'est des humains en face et qu'ils font leur et ça me rappelle c'est pas tout jeune pour certains d'Europe inconnue mais ça me rappelle les chaos dans street fighter 2 sur super nest pareil quand vous tuiez l'ennemi partait en arrière comme ça en tombant sans son cri son petit cri son petit ral de mort moi ça me fait triper à chaque fois donc on a perdu effectivement cinq menestrel quatre fantassins mais on gagne 500 points d'expérience donc vous voyez là on voit que l'expérience est montée mais pas assez pour gagner un niveau on va récupérer le camp de bûcheron parfait parce que comme on génère de la pierre avec ce que j'ai construit plus maintenant du bois c'est nickel qu'est ce qu'il faut pour améliorer de l'ambre ancien ok ça on n'en a pas encore on va récupérer du bois on va récupérer de l'or potentiellement une source de richesse ici pas de survivants mais on gagne de l'or de la pierre etc ok parfait est ce que non je crois pas je puisse améliorer quoi que ce soit avec un peu plus de pierre on pourrait améliorer notre colonie déjà quasiment après recruter que deux parce qu'on n'en gagne pas beaucoup on n'a gagné que deux par tour forcément ce que je vais faire néanmoins je vais quand même recruter ce personnage là si je peux ah on peut pas ouais ok d'accord on est limité oui c'est vrai j'avais pas vu un sur un il faut recruter faut trouver d'autres villes pour pouvoir ensuite je pense que c'est pour ça qu'il ya ce truc là voyager vers sandre ruisseau il doit y avoir un autre truc à capturer ici et cet autre truc là nous permet de débloquer un deuxième mero voilà très bien on va passer le tour commandant mort on peut choper un épieu 9 d'attaque par contre c'est une arme à deux mains alors on va aller voir non on a plus un de l'attaque 5 de défense donc si on passe à deux mains on va gagner de l'attaque on va perdre de la défense on va rester comme ça je pense on va rester comme ça bâtiment calciné ok ancien champ de bataille alors oui l'ancien champ de bataille a fait que pendant un combat on gagne 20 défense mais on perd 10 d'attaque je sais pas si c'est répertorié sur le personnage ouais on est à 0 en attaque parce qu'on est même en négatif par contre on a 44 ce qui peut pas dire qu'on ne fait pas de dégâts mais effectivement on n'apporte pas de bonus à nos unités 0 oui chose que je voulais préciser aussi effectivement les héros n'apparaissent pas sur la carte de combat c'est un petit peu dommage moi je trouve qu'on ne les voit pas alors après je pense que c'est pour donner plus de champs plus gros plus grosses vues sur le champ de bataille mais c'est vrai que leur présence moi j'aimais bien les voir dans dans les jeux voilà petit regret mais c'est pas ça qui va me gêner non plus construction terminée ça c'était avant ok du coup non ah si on a si on a assez pour améliorer notre assez pour améliorer ok nickel on peut également construire un bâtiment moyen ici soit le marché un château faire des chevaliers ils sont tellement classe c'est les boules aïe 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 mais pour ça à priori qu'il faut une chaumière paysanne ah ouais ok intéressant donc ça on n'a pas recherche disponible appelle des forestiers forestiers sont également formés dans cette caserne sympathique des fantassins et forestiers forestiers sont cool franchement c'est des archers ils n'ont pas besoin de recharger à chaque tour eux contrairement aux autres mais avant de faire ça on va quand même s'améliorer on va améliorer la grande colonie pour voir hop là votre limite de tamatis a augmenté ah bah voilà bah oui non bah oui en fait il y avait juste besoin de faire ça et on a dû bloquer d'autres emplacements de construction donc là en plus on gagne plus d'or oui oui non je pense qu'on a bien fait de faire ça on va recruter elle du coup bouff je vous ai dit une bêtise enfin ici il faudra quand même aller au sud mais on va déjà faire les trucs facultatifs qui sont là donc elle commence avec des miliciens et des forestiers parfait du coup j'ai plus assez pour faire la caserne ok bon écoutez on va continuer avec notre premier héros qui est là plus de déplacement c'est vrai on a perdu 10 de défense et 20 d'attaque alors durer un combat donc ce sera uniquement pour le prochain combat les balises qui sont là les bornes pardon vous donne plus de déplacement pour ce tour n'hésitez pas à les prendre surtout alors qu'ils sont là le clairvoyant explorer la zone dévastée des éclairs fuir leur rapport depuis la tour de gué voisine salutations madame nous venons nous enfuir des mines d'ambre les faits ont pris le contrôle et sont trop nombreux les faits n'ont que faire de l'arme pourquoi quitterait-il leur bois sans être provoqué nous avons entendu les cris de guerre de flèche des tempêtes c'était terrifiant ce flèche des tempêtes pourrait être leur chef peut-être découvrir ce que nous avons fait pour déclencher cette guerre rejoignez nous nous reprendrons les mines ensuite nous partirons à la recherche de flèche des tempêtes alors ils veulent nous rejoindre parfait on va fusionner tout ça comme ça je fais avoir à chaque fois avec ce gros bouton là il suffit juste de bouger le truc et ça c'est le seul truc qui perturbe j'aurais pu faire un déplacement maximum je pense que ça aurait ramené tout le monde mais bon on continue d'explorer de l'or encore de l'or peut-être que si on le fait on fait des offrandes à plusieurs arbres ça va peut-être les calmer en fait on va voir je sais pas si on ira jusqu'à là mais on va y aller en tout cas on va vous confère la bénéficiant de la forêt confirmé ok non ça me donne juste juste un bonus donc pas du tout pas du tout ce que je vous ai dit on va les attaquer ils sont quand même nombreux on va faire attention tac on va rester un peu plus en rang serré cette fois ils sont pas très très dangereux mais bon il faut se méfier ah ils sont quand même endroits où ils sont 10 oui maître oui ok bah toi tu vas nous faire un peu de bonus est-ce que je les envoie à l'attaque non on va passer le tour je suppose qu'on peut passer leur tour j'ai jamais fait comment on peut passer le tour d'unité alors là ça c'est intéressant et ben bon honnêtement je me suis pas encore posé la question ouais éditeur de niveau et un éditeur de niveau ok c'est eux très bien avec eux on peut passer le tour donc eux sont malheureusement hors de portée si j'avance là je vais perdre un malus mais je pense que je pourrais attaquer au moins une fois ah terrain en contrebas vous voyez comme on est en contrebas qui sont en hauteur on a même un malus d'attaque alors vraiment ils ont pensé à pas mal de choses c'est bon ça nous a quand même suffi eux ils sont pas dans notre portée malheureusement ils sont malheureusement pas dans notre portée on va quand même les affaiblir ouais ils sont quand même costauds ils sont quand même bien chiants on peut dire ce qui est non non on va continuer de renforcer notre défense et c'est tout c'est déjà pas mal ouais donc eux rechargent donc on peut rien faire ouais ça va vite hein ça va effectivement assez vite ok donc on a gagné l'expérience on va peut-être gagner un niveau voilà ça c'est bien donc on voit les nouveautés de enfin les nouvelles statistiques qu'on a et effectivement on peut choisir une compétence donc soit les nouvelles soit on améliore les existantes donc là moi je vais choisir d'améliorer archerie parce qu'il y a quand même pas mal d'archers avec cette faction donc euh ah une excavation d'ambre ancien nickel ça ça va être bien voilà celle-là c'est fait il faudra qu'on prenne le minerai céleste aussi mais par contre euh je vais essayer de me refaire une petite santé avant parce que c'est pas simple alors on achète des bottes de montagne ah non je me trompe à chaque fois plus un de déplacements plus un de rayons de vision plus de déplacements c'est carrément mieux ok hein il y a des objets verts et tout ok il y a des objets gris des objets verts il y a peut-être des objets bleus etc très bien ils ont fait ça je ne savais pas plus un de déplacements ok eux on va pas aller les voir on va partir par là elle ok elle est que niveau 1 par contre euh alors grand emplacement moyen moyen et moyen donc euh je suis embêté parce que ça aurait été bien la chaumière paysanne en fait si j'avais su que derrière ça me permettait de faire un château pour avoir des chevaliers parce que je les trouve vraiment sympa ah ouais bon après euh ok il faut de la pierre et de minerai céleste on va déjà faire une caserne c'est la base c'est intéressant donc on peut construire effectivement qu'un bâtiment voilà c'est ça en attendant elle donc ici hop elle va recruter des menestrelles et puis pour le moment c'est tout ok et bah on va aller faire un petit tour c'est un mec qui se rencontre avec les deux héros histoire d'échanger leurs artefacts mais bon pour le moment je vais lui donner une cote de maille ah ouais classe donc elle a 3 points de commandement et en préparation ok plus d'objets plus d'initiatives pour les troupes ça c'est cool RG ok super elle a plein de déplacements alors j'ai pas compris le panneau là plus 1 de déplacements durer un round 50 d'xp ok il y en a plus de déplacements bah alors là ça va être la fête une taverne neutre donc là hop si on voyait on peut aller tant qu'on a des sous on peut aller carrément recruter trouver une taverne où il y en a donc comme on en avait 10 c'est qu'on peut reprendre ça coûte des sous mais on va le faire on va se priver 2 lambranciens qui traînent nickel 10 miliciens oui on va prendre des miliciens 700 pièces d'or 700 pièces d'or oh les squelettes revenant là bas ok c'est déjà moins fun ça ici ouais si vous faites un double clic vous faites de l'instant en déplacement c'est vrai tour de guet je l'ai même pas vu tout à l'heure ça me permet de voir plus loin je pense par exemple ouais ok pas mal de bâtiments différents c'est sympa hein cascade plus de déplacements de l'or c'est vrai que je vais aller voir là bas oh ouais ok fauchon plus 3 d'attaque ça par contre je crois que c'est intéressant 1600 d'or aussi mais non on a de l'or quand même ouais ça c'est cool hop là déplacement le humble à mot avait été réduit ensemble au mieux des décombres et des squelettes armés de leurs lames rouillées je vais pas aller les affronter pour le moment malheureusement signeur de blanche falaise avait développé une méthode pour détecter les zones où l'essence s'affluit en abondance plus tard le conseil des tomaturges de cecilia fit construire les tours de l'essence afin que les tomaturges puissent facilement profiter de ces sources naturelles ok on a gagné un attaque un défense un déplacement nickel nickel euh on va redescendre par là on se balade un peu et euh et puis et puis et puis bah voilà on va aller voir notre caserne du coup qui doit être terminée effectivement on peut maintenant recruter des forestiers et on pourra également l'améliorer mais on manque de minerais célestes la carrière on pourrait l'améliorer ok la ferme on pourrait l'améliorer la taverne on pourrait l'améliorer ah c'est intéressant on va l'améliorer la taverne ok ça c'est instantané par contre ça veut dire que maintenant on peut euh pardon hop recruter des euh troubadours ok mais ça nous laisse quand même le choix de faire des menestrelles je pense que ouais ça considère qu'il y a deux types d'unités différentes oh comme les fantassins après les boucliers de l'ordre escouade protégée 50% de résistance toujours confère à unité alliée plus 25 de défense ok c'est cool troubadours plus 10 de défense et il donne plus de création en essence toujours du chaos mais x2 comme eux font x3 d'ordre ouais voilà franchement c'est nickel c'est limpide il y a plus qu'à euh on va mettre fin autour de l'expérience parfait alors comme dans les heroes effectivement les créatures ne bougent pas elles vous foutent la paix si vous n'allez pas les embêter normalement il y a que les héros ennemis je pense qui permettent de faire ça et puis là il faut pas oublier qu'on est dans une campagne donc c'est tranquille ça vous apprend euh ça vous apprend les bases euh je pense que si vous lancez en escarmouche c'est déjà peut-être un petit peu plus voilà l'ennemi il va peut-être s'exciter un petit peu plus ok donc par là on va rejoindre euh bah on va commencer à revenir vers la base histoire de se renflouer un peu en unité quand même euh et puis voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette découverte euh le lendemain de la sortie du jeu j'espère que franchement ça vous aura plu ça vous aura donné envie d'en voir plus euh voilà moi c'est pas impossible que je vous en propose une petite série honnêtement euh plus tard parce que bah j'ai déjà heroes of might and magic 2 en cours donc ce sera peut-être pas tout de suite mais je vous proposerais peut-être la deuxième campagne euh qui est jouable en 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 série ça me plairait bien effectivement de faire ça euh la seule chose éventuellement hop je vais faire une sauvegarde rapide que je peux vous montrer vite fait et encore je sais même pas si je peux je sais pas s'il y a pas trop d'infos parce que je me suis pas encore bien renseigné mais euh donc il y a un éditeur de niveau il y a les cartes de la communauté donc ça c'est cool euh si vous faites une escarmouche est-ce qu'ils ont fait un menu sympa pour présenter les autres factions au moins qu'on voit à quoi elles ressemblent ouais ouais malheureusement pas vraiment euh ils ont pas voilà vous avez juste l'icône donc Arléon c'est ce qu'on a joué et c'est un empire désormais divisé en baronniers belliqueuses où le puissant s'élève et le faible est oublié ses chevaliers sont liés à fée créatures magiques au bois des des bois profonds par une entente incertaine se vendant même la peur qu'aspirait faille ne saurait mettre fin en révolte paysanne Arléon l'ordre est insuré au fil de la hache également on peut jouer la baronie de l'hôte une baronie sur le déclin accueille avec en tout cas la promenade du cercle invisible et de retrouver les jours glorieux de paix de l'empire cultistes et érudits mais toujours d'anciens champs de bataille pour y trouver des artefacts arcaniques et relèvent les légions assujetties pour combattre de nouveau ouais ça va être les nécromanciens clairement euh les barrières rejeta les chaînes de l'empire s'alliés aux arimas pour former des états marchands indépendants aujourd'hui les contrats font loi et tous humains ou arimas peuvent connaître la renommée par leur affaire ou leur exploit l'art des bricolards leur permet de garder une longueur d'avance sur leurs ennemis et craignent le hurlement des souffles à fer ok et les ranas habitant du marais furent éparpillés par leurs ennemis parfois même réduits en esclavage cependant un mystérieux Tamaturge se manifeste et unit les peuples du marais afin qu'ils recouvrent leurs véritables forces de messieurs ravageurs de sages chelins et même de mystérieuses étras répondent à l'appel du Tamaturge pour faire trembler le monde de leurs hurlements ok bon bah on en voit pas plus comme ça y'a pas malheureusement pas de petits icônes ou autres mais euh mais voilà et je pense qu'ils vont prévoir de rajouter d'autres factions par la suite mais 4 à la sortie du jeu avec 2 campagnes pour la première race je pense uniquement c'est déjà pas mal bon est-ce que peut-être que la deuxième campagne je vais vous montrer le menu on va finir sur ça euh je pense que peut-être la deuxième campagne j'ai pas fait gaffe euh campagne 2ème geste des cendres libérer des mines de barrières rasc de la cirque aux maracas un petit groupe de ranas sans fuite non ouais c'est une autre faction que vous avez et vous pourrez des coups on peut même créer apparemment des campagnes personnalisées ça c'est cool je suis très curieux s'ils arrivent à faire des trucs comme ça ouais je trouve que ça peut être assez intéressant voilà ce que je pouvais vous montrer pour euh Song of Conquest alors petite aussi précision que je vous ai pas dit euh le jeu veut qu'en fait au fur et à mesure que vous avanciez dans l'histoire vous débloquez des musiques dans le jeu alors pour le moment je l'ai pas bien vu donc je pourrais pas vous en dire plus euh c'est à voir mais effectivement à la fin de la première mission vous avez un petit résumé une petite cinématique avec des petites animations dessin plus et euh vous avez effectivement une euh un chante enfin un espèce de menestrel qui chante en fait et qui fait des euh comment on appelle ça qui chante des vers en fait en fonction de ce que vous avez fait dans la partie alors c'est plus ou moins scripté hein je pense donc euh de toute façon sur la première surtout c'est dur à vérifier sur la première mission vous êtes hyper dirigé dans tout ce que vous devez faire donc euh voilà et au fur et à mesure apparemment ça débloque des musiques des chants et euh à la fin vous avez une grande histoire qui est faite en musique alors là il y a un problème de par contre de traduction euh les sous-titres enfin les les sous-titres des paroles des fois ne veulent rien dire du tout c'est plus clair à l'écoute en anglais qu'à le lire en français hein mais tout ça se sera amélioré je pense et voilà c'est un petit truc ils le précisent quand même dans la fiche sur Steam donc ça devait de le dire même si je ne l'ai pas constaté encore à mon niveau de jeu je vous remercie de m'avoir suivi euh j'espère que cette petite euh découverte vous aura plu et vous aura donné envie d'en voir plus n'hésitez pas à me laisser des commentaires mettez pas à mettre un petit pouce n'hésitez pas à venir même sur notre Discord si vous avez envie pour en discuter pour euh de ci et d'autre bref toujours là pour euh pour euh pour vous répondre au pire des cas moi en commentaire il n'y a pas de soucis merci et à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501